Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Nous voici une nouvelle fois réunis dans cet hémicycle pour débattre de la loi d'orientation des mobilités dans notre pays. Une nouvelle fois, car la commission mixte paritaire du 10 juillet a échoué, faute d'accord, tout particulièrement sur le financement de cette mobilité. En effet, vous n'avez pas su convaincre les députés et sénateurs de l'opposition. Et pourtant, ce projet de loi n'était pas un texte politique. D'ailleurs, les Républicains n'ont pas hésité à voter des dispositions qui leur semblaient aller dans le bon sens. Il n'y a jamais eu d'opposition de principe sur ce texte, malgré nos divergences d'opinion. Cependant, je ne suis pas certaine que le gouvernement et votre majoritier n'étiez réellement prêts à prendre en compte notre avis, alors même que ce texte suscitait beaucoup d'attentes. C'est bien dommage. Lors de cette deuxième lecture, la règle dite de l'entonnoir nous oblige à ce que le débat se restreigne. Pour autant, je profite de cette tribune pour vous faire part d'un profond regret, celui de ne pas pouvoir revenir sur votre prime à l'illégalité dans les transports. Comment expliquer aux Français ou aux étrangers en situation régulière qui travaillent dans notre pays qu'une réduction tarifaire dans les transports soit accordée aux étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'État ? Comment expliquer que même en cas d'illégalité, votre majorité continuera à leur accorder des privilèges ? Votre position idéologique n'est pas audible. Le président de la République aurait d'ailleurs lui-même rappelé, au cadre de votre majorité, que ce refus n'était, je cite, qu'une connerie. Mais revenons au point de blocage sur cette loi d'orientation des mobilités. Deux jours avant le début de la commission mixte paritaire, le Premier ministre avait affirmé dans une lettre qu'il mobiliserait de nouvelles ressources pour tenir les engagements du projet de loi. Ce ne sont pas de nouvelles ressources que nous vous demandons de trouver, mais plutôt un usage plus intelligent des taxes déjà prélevées sur les ménages. Le groupe Les Républicains vous propose une solution simple et efficace pour répondre au financement de la mobilité des Français, un meilleur fléchage de la TICPE. Cet impôt, payé par la grande majorité des contribuables en possession d'un véhicule, devrait rapporter en 2019 près de 37 milliards d'euros, alors que seulement 1,2 milliard seront fléchés pour la FIT, l'Agence de financement des infrastructures de France, et plus de 14 milliards d'euros serviront à financer le déficit de l'État. À cette proposition des Républicains et d'ailleurs d'autres groupes, vous rétorquez « part de TVA comme source de financement ». Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Au-delà de ces interrogations en matière de financement, la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires depuis juillet 2018 ne passe toujours pas. Vous avez donné le pouvoir au président de conseil départementaux de revenir aux 90 km heure sur les routes départementales, et au maire de relever la vitesse à 90 km heure sur les routes communales, tout en maintenant la limitation à 80 km heure sur les routes nationales. Quelle incohérence ! Quelle arnaque pour les Français qui naïvement supposent que le sujet est clos ! Même le président du conseil du département de la Seine-et-Marne, dont je suis originaire, affirme ne pas pouvoir mettre en œuvre cette mesure tant les recommandations du Conseil national de la sécurité routière sont lourdes. D'ailleurs, pouvez-vous nous garantir que la responsabilité de l'élu ne sera pas engagée s'il ne suit pas ses recommandations ? A mes collègues de la majorité, arrêtez de pénaliser tous les automobilistes des territoires ruraux, et entendons-nous plutôt sur la prévention et le contrôle des comportements dangereux. Les associations de familles de victimes d'accidents mortels, que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ma proposition de loi visant à prévenir et sanctionner la délinquance routière, y sont prêtes. Travaillons ensemble ! Monsieur le ministre, les débats seront une nouvelle fois intenses, et sachez que le groupe Les Républicains de l'Assemblée répondront présents pour défendre les mesures en faveur des territoires ruraux et des Français dont les enjeux de mobilité sont vitaux. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci.